Alors, t'aimes bien ? Salut les amis, j'espère que vous allez bien malgré le confinement qui se profile. Donc à l'heure où je vous parle, il n'y a pas eu encore l'intervention d'Emmanuel Macron pour la France. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer mais bon apparemment il va y avoir un nouveau reconfinement donc bon courage à tous. En tout cas ici pour l'instant c'est plutôt l'inverse en fait nous on a eu un couvre-feu il y a déjà deux mois et demi qui était aussi à 7 heures du soir mais petit à petit au fur et à mesure des semaines et des mois ils ont augmenté et là on est au couvre-feu à partir de minuit mais c'est beaucoup moins sévère qu'en France c'est à dire que c'est juste les restaurants les bars et les commerces qui doivent fermer à minuit mais voilà on ne va pas nous coller une amende parce qu'on est dehors à minuit quoi donc voilà c'est juste ici la situation a l'air de revenir un petit peu dans l'ordre ma foi on n'en sait rien de toute façon comment ça va évoluer comment ça va se passer en tout cas tout est ouvert normalement les salles de sport bien sûr sont toujours ouvertes avec le masque obligatoire pour s'entraîner ça c'est assez pénible mais bon ça permet quand même de rester ouvert au niveau des salles de sport des commerces etc voilà j'espère que vous allez tenir le coup en tout cas il faut pas lâcher du tout même si c'est quatre semaines il faut pas abandonner vous pouvez vous entraîner au poids du corps vous pouvez acheter une paire d'halter à décathlon ou lui commander n'importe où un petit ballon ou un petit banc des élastiques et tout ça on peut largement travailler avec ça en tout cas faut pas abandonner et encore moins abandonner la diète surtout pendant cette période là donc ça il faut continuer à rester sérieux allez on va commencer cette journée par le petit déj comme d'habitude et là je vais m'installer au nouveau petit salon de jardin ou plutôt salon de balcon qu'on vient de recevoir donc je sais pas ce que vous en pensez je trouve assez sympa donc voilà ça rentre pile poil j'avais même pas mesuré et ça rentre pile poil dans le balcon donc c'est parfait la plante là elle est un peu morte je crois qu'il faudra trouver aussi une autre plante un peu plus sympa hop ça rentre vraiment pile poil on va déjeuner ici avec la vue alors ce matin pour changer un petit peu des pancakes ça va être tout simple les céréales ici c'est les céréales process nouvelles celles-là je les ai goûté il y a pas longtemps franchement c'est pas mal elles sont super bonnes donc hop ça fait ça et là du coup je vais mélanger ma way native que j'ai mixé avant avec un petit peu de lait d'amande directement dans les céréales ça ça me fait un petit déj très rapide et avec ça mes vitamines habituelles donc mon petit PRZ ici avec le cosaminé comme routine pour mes articulations et mes oméga 3 et aujourd'hui avant d'aller à la salle je vais aller faire un petit tour chez le coiffeur parce que regardez moi ça ça commence à être plus possible donc là il faudra vraiment faire quelque chose c'est pour ça que je mets la casquette c'est pas pour le soleil et juste parce que j'ai pas envie de me coiffer que ça commence à devenir un peu la cata bon on commence par toi après ça sera mon tour attention hop la cata tu dois voir les temps d'idée très bien ouais tu dois voir les temps d'idée des gars regarde les jouets blancs on les voit un peu plus alors tu as mort ta goûte super au top mais tu fais la star maintenant merci beaucoup merci 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 beaucoup bon ça va mieux quand même si t'en penses ça fait court mais ça va c'est bien bon maintenant on va quand même aller manger parce que j'ai super faim c'est une heure et demie déjà donc le temps est passé super vite du coup on ira sans s'entraîner après on a trouvé un truc c'est pur avida c'est un truc un peu healthy on l'a jamais testé bon là on est bien après on voit la voiture bon alors on va tester ce booster de système immunitaire alors il ya orange pineapple ananas gingembre citron miel cayenne et garlic c'est l'ail oui de l'ail bon on va goûter alors c'est ça ici ou pas non mais ensemble c'est le temps de la gorge ça ça brûle un peu ça c'est le je pense que c'est le gingembre oui tu veux goûter ouais alors c'est bon ça pique pas trop ça pique un peu et c'est parfait le gingembre moi j'adore et t'as commandé quoi la même chose que toi c'est à dire un pokéball mangue non si saumon saumon mangue ouais bon regardez moi ça comme ça m'a l'air trop trop bon saumon coloré mangue comment tu s'appelles ça c'est du chou rouge avocat quinoa tomate bref le top quoi super diète comme quoi aux états unis on peut aussi manger de diète si on veut mais ça on l'a toujours dit on l'a toujours dit bon bien sûr c'est plus cher évidemment que de manger sale mais bon faut ce qu'il faut bon c'était bien bon ce petit repas en tout cas franchement bon maintenant on va aller un petit peu marcher pour digérer parce que si je vais m'entraîner direct ça risque d'être lourd sur l'estomac en tout cas c'est un coin bien sympathique il y a des parcs il y a des terrains de tennis, de voler c'est assez cool par ici franchement c'est très sympa si un jour on devait changer d'appart je pense que ça serait peut-être dans cela là-haut c'est vraiment cool alors t'aimes bien ? il y a même un petit truc pour faire du sport en extérieur bon c'est sommaire mais bon c'est quand même pas mal et là le parc pour les chiens ça c'est vraiment cool quand même Angie ici elle serait contente je pense c'est super bien entretenu regardez moi ça c'est super lol c'est super lol c'est super lol c'est vraiment agréable c'est sûr même pas qu'à la mer c'est le mec c'est le mec c'est le mec il faut y On se retrouve à la salle Elevation Fitness, bon ici on a encore la chance que les salles soient ouvertes, normalement elles ne devraient pas fermer, ici ça se passe plutôt bien pour l'instant on va croiser encore les doigts, donc aujourd'hui ce sera une bonne séance épaule et puis je vais bien bien m'échauffer parce que c'est vrai que je ne sais pas si vous l'avez vu dans mes stories Instagram notamment, j'ai recommencé le développer coucher lourd et il se trouve que franchement je sais maintenant pourquoi j'avais arrêté, parce que tout simplement j'ai des nouvelles douleurs qui reviennent à l'épaule et pourtant c'est pas faute de m'échauffer, je m'échauffe vraiment beaucoup avant, pas mal aussi de cardio avec les espèces de rameurs comme vous avez vu dans mes stories et tout ça, je fais beaucoup aussi tout ce qui est rotateur mais malgré tous ces échauffements ça me fait quand même mal aux épaules donc je pense que le développer coucher est très lourd, je vais mettre un petit peu en pause, donc là aujourd'hui ça sera une séance épaule, je vais vraiment vraiment bien m'échauffer et je finirai aussi par un peu de boxe au sac, pied point tout ça, ça je l'ai ajouté maintenant tous les jours après mon entraînement et franchement je commence déjà à sécher, à ressentir de bonnes sensations, là je suis à 92 et j'aimerais bien descendre en dessous des 90 mais être bien 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 dessiné, donc c'est le but. Allez, let's go pour cette séance d'épaules. Je vais commencer par une pré-fatigue, donc ça aussi c'est quelque chose que vous pouvez faire aux élastiques très bien, donc je vais échauffer les trois faisceaux des épaules, donc je vais faire un petit reset pour commencer, pas trop lourd. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Allez, c'est parti pour développer à la machine, celle-là elle est convergente, elle est vraiment top, je la sens super bien. Après on peut très bien le faire aussi aux haltères, c'est très bien aussi. Là en ce moment j'ai un petit peu de douleurs aux épaules, donc je préfère le faire à la machine, mais sinon ça marche aussi aux haltères. Allez, let's go ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je ne mets que deux disques de chaque côté, et déjà c'est dur, alors que sur une autre marque, la même machine convergente pour les épaules, je mets au moins quatre ou cinq disques de chaque côté. Et c'est assez, disons pas facile, mais c'est ce avec quoi je travaille d'habitude. Donc d'une machine à l'autre, ça peut être complètement différent. Donc sur celle-là, pour l'instant deux disques, ça me suffit. Je ne vais pas monter plus parce que j'ai encore un peu mal aux articulations, donc au lieu de monter le poids, je vais tout simplement augmenter le temps sous tension. Et donc forcément, mes répétitions vont être beaucoup beaucoup plus lentes. Donc c'est pour ça, si chez vous, vous avez des haltères, par exemple, qui ne sont pas forcément assez lourds, plutôt que d'augmenter encore le poids, puisque vous n'en avez pas forcément assez, vous diminuez tout simplement l'exécution et augmentez le temps sous tension. C'est un paramètre super important. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Lutter contre la vitesse, c'est encore plus dur que le poids. Franchement, pour le mental, c'est super dur. On a envie d'arrêter avant et j'ai super mal. Élévation latérale machine, franchement, c'est pas mal parce que ça me fait beaucoup moins mal aux coudes que les élévations latérales un peu lourdes. Je le sens beaucoup mieux. Après, il y a une autre machine pour les élévations latérales là-bas qui est légèrement différente. Celle-ci aussi, je l'aime beaucoup. Mais là, la différence, c'est qu'on est debout et que du coup, on a les bras un peu plus tendus. Donc, il ne faut pas les tendre non plus complètement. Légèrement fléchis, au final, comme pour les altères. Musique Je vais travailler un peu plus sur les deltoïdes intérieurs. Donc, au lieu de le faire aux altères, comme on pourrait le faire ici, soit en prise de notes, soit en prise inversée ou même en prise de pronation. Je vais le faire ici, avec une barre, en essayant surtout de ne pas balancer trop le corps, le buste, donc pas trop lourd. Musique 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 Je vais finir cette séance par... Arrière d'épaule et ça fait aussi trapèze. Donc ça, cette prise, c'est un peu particulier. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. C'est pour remplacer un petit peu la corde. Mais là, du coup, c'est rigide ici. Et puis là, je peux attraper beaucoup mieux aussi au niveau des poiliers. C'est vraiment fait pour les attraper bien dans la main correctement. Donc, c'est vraiment le top. Et donc là, je vais attaquer comme un tirage ici, debout. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501